Musique Après l'appel de Bonoie lancé par Laurent Gbagbo, Sam l'Africain s'engage à suivre le président du PPSI. Les maires et présidents de conseils régionaux de la Côte d'Ivoire sont envoyés en mission par le vice-président de la République, Timoko Miliet Koni. L'opération d'affectation en ligne des élèves de 6e au titre de l'année 2024 se déroule du 13 au 27 juillet 2024. Le groupe scolaire caissier de Gagnoua s'est engagé dans une sensibilisation des parents d'élèves. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Après Laurent Gbagbo, Sam l'Africain, Le leader de la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie, Nassib, appelle également les partis politiques de l'opposition à une coalition forte en vue d'aboutir à un changement de pouvoir. Le président, c'est de mettre la coalition en place. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se reconnaît dans le PPSI. Il y a plusieurs partis, il y a plusieurs mouvements politiques, il y a plusieurs sociétés civiles, il y a plusieurs ONG. Toutes ces personnes soutiennent le président Laurent Gbagbo. Donc il faudrait qu'on mette la coalition en place de la CAQ, qu'on va donner un nom, que le président ait pris avec nous. Nous avons choisi un nom pour donner à cette coalition qui va permettre à tous les Ivoiriens de se reconnaître dedans. Et puis maintenant, la lutte la va commencer. Pour atteindre l'objectif de gagner l'élection présidentielle de 2025, il faut mener des actions décisives. Une vision que Sam l'Africain entend partager avec les partis de l'opposition en tenant compte de certaines priorités. D'abord, les Ivoiriens, je peux dire peut-être 40% des Ivoiriens n'ont pas les cas d'entrée, même peut-être plus. La CI, on doit réformer, on doit toucher la CI. Tout ça, c'est-à-dire que ce soit priorité d'aller aux élections transparentes. Donc il faut qu'on règle tout ce problème. Avant de mettre un terme à sa conférence de presse, Sam l'Africain s'est également prononcé sur l'inéligibilité de Laurent Gbagbo. Il estime que seule une solution politique pourra résoudre cette situation, soulignant que les accusations portées contre lui manquent de fondement juridique. Les maires et les présidents de conseils régionaux a l'honneur à l'hôtel de ville de Yamoussoukro. Le vice-président Méliès Coney préside les journées inaugurales des mandats municipaux et régionaux. Les élus locaux sont ainsi envoyés en mission pour contribuer au développement local des régions. La journée inaugurale des mandats municipaux et régionaux 2023-2028 pour organiser dans le but de la fin de la première sur la mer. Les débuts, les nouvelles mandatrices, en mettant officiellement en mission les élus locaux. Au nom du chef de l'État, le vice-président de la République salue le progrès de la politique de décentralisation menée par le gouvernement. Thiemoko Méliès Coney exhorte les élus locaux à faire preuve de créativité et de détermination pour transformer les défis en opportunités. La cérémonie s'est achevée sur une note d'optimisme avec les élus prêts à relever les défis de la prochaine mandature et à œuvrer pour le bien-être de leurs concitoyens. La nouvelle mise mathématique, c'est elle. Kwame Amenangrass Durian, du lycée scientifique de Yamoussoukro, s'est vue décerner le prestigieux prix du niveau terminal. Le premier prix du niveau troisième a été remporté par Yao Ndeli-Wendi-Trésor du lycée Sainte-Marie de Kokodi. Cette initiative de la Société mathématique de Côte d'Ivoire vise à encourager les jeunes filles à s'orienter davantage vers les séries scientifiques afin de contribuer au développement du pays. Il est essentiel pour chacune et pour chacun d'entre nous de poursuivre son travail et de promotion de la science médicotatique auprès du lycée et d'encourager la recherche permanente de l'excellence. Jolène, vous avez l'assigné, vous avez fait heureux, 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 à son niveau avec ses lieux d'avégation. Grasse, Doriane repart avec la somme de 1 million de francs CFA de la Société mathématique, un ordinateur et 1 million de francs CFA du port autonome d'Abidjan, 1 million de francs CFA de la Soudici, 500 000 francs CFA de Côte d'Ivoire Énergie, 500 000 francs CFA et un contrat d'assurance de 1 million de francs CFA de Sounou Assurance, un ordinateur et une bourse d'études de 30 millions de francs CFA. Comment assurer une gestion efficace du parc national de Thaï ? Pour trouver des solutions idoines, la direction zone sud-ouest de l'Office ivoirienne des parcs et réserves a tenu la deuxième session du comité de gestion local à Soubré. À l'issue de ces échanges, le concours prix vert 2024 du meilleur village éco-citoyen a été lancé. Nous avons initié ce prix pour encourager les communautés à nous soutenir, à nous aider à conserver le parc national de Thaï. Aujourd'hui, la compétition est lancée. C'est à l'endroit de tous les villages et campements dans l'espace riverain au parc national de Thaï, dans la zone riveraine du parc national de Thaï. Et cela doit créer un engouement comme les années précédentes. La conservation de l'environnement et le développement communautaire, enjeux majeurs du prix vert, sont fort appréciés par les autorités locales. J'invite tous mes parents, tout le patouclois, les gens de Giroutou, de Nigré, de Carier, de Poutou, de Doba, de Gapadji, à participer au prix vert 2024. Très bientôt, le prix sera officiellement lancé. Les populations seront informées à elles maintenant de constituer les dossiers de candidature. Avec ses 508 186 hectares, le parc national de Thaï est la deuxième forêt primaire d'Afrique. Il est situé à l'ouest du pays, à proximité de la Guinée et du Libéria. À Gagnoua, le groupe scolaire caissier prend les devants pour guider les parents dans les affectations et orientations scolaires des élèves. Occasion saisie par le directeur des études pour présenter les atouts de son établissement. Nous avons des clubs, nous avons des clubs, clubs d'espagnol, clubs d'anglais et nous avons une troupe de danse, une troupe de danse qui, tous les ans, est en finale depuis bientôt 5 ans. Et la fois dernière, notre troupe de danse a été abroquée pour la finale du Finac Miss et nous avons notre troupe à la deuxième place. Les parents d'élèves ont été exhortés à inscrire eux-mêmes leurs enfants à l'aide d'un téléphone portable en envoyant DOB par message au 99-91 et à suivre les instructions. C'est un appel qui est lancé pour les élèves de ceux qui viennent en sixième seconde, c'est-à-dire que le processus a commencé pour les classes de sixième, la seconde, c'est bientôt le 21. Il faut que les parents aussi aient le nœud creux pour choisir la série qui puisse convenir à une bonne étude pour leurs enfants. L'opération d'affectation en ligne des élèves de sixième au titre de l'année 2024 a débuté le 13 juillet et s'achèvera le 27 juillet 2024. Quant à l'opération d'orientation en seconde, elle se tient du 21 juillet au 29 juillet 2024. Cette opération concerne tous les élèves admis au CPE. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada